Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le troisième épisode de cette série Last Two First Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bien c'est très simple, je prends un pilote que vous m'avez donné en commentaire lors de l'épisode précédent Je me rends sur le circuit où se déroule le grand prix dans la vraie vie au moment où la vidéo sort Et je pars dernier et j'essaye de remonter pour aller chercher la victoire Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de prendre Francesco Banaya Pour le prochain grand prix qui se déroule je crois en Allemagne N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pilote vous voudriez que je prenne Du coup je reviens à ce que je disais, j'ai pris Francesco Banaya Nous sommes aujourd'hui au Mugello Bah du coup j'ai pris le pilote local qui vient de gagner le grand prix en Catalogne Qui a l'air d'être très très bien parti pour gagner la sprint et le grand prix du dimanche Donc c'est l'homme fort, j'ai bien fait de le pendre, vous avez bien fait de me le dire en commentaire Donc on part dernier et on essaye tout simplement de remonter pour aller chercher la victoire Il y aura plein d'épassements, plein de suspense, beaucoup de montage C'est une vidéo très agréable à suivre donc regardez bien, soyez bien attentifs Allez ! Le drapeau rouge s'enlève, les feux rouges vont s'allumer On part dernier, Yaro et Martine en pôle position Allez on part dernier ici, les feux vont s'éteindre Et c'est parti ici pour ce grand prix du Mugello On part dernier et comme d'habitude on prend pas un bon envol C'est impossible de prendre un bon envol ici Mais bon on va peut-être faire un gros freinage ici En tout cas on va essayer, on se place un petit peu mieux Puis si on arrive à passer quelques pilotes pour l'instant Et à l'intérieur on va gagner beaucoup de positions à mon avis Il y a une chute hein Derrière un pilote gaz-gaz à mon avis Augusto Fernandez Pas mal de petits contacts, on va gagner pas mal de positions là On a un virage, on est 13ème 13ème c'est pas mal, on est à l'extérieur ici On va pas gagner beaucoup de positions A moins qu'on puisse très bien sortir Effectivement on a fait une très bonne sortie du virage Et on se retrouve 11ème à côté d'un pilote gaz-gaz C'est Augusto Fernandez Du coup c'était pas lui qui était tombé Là on arrive à l'accélération, on arrive à le passer On est 10ème au port du top 10, ça c'est beau Et même 9ème puisqu'on fait l'extérieur à Jack Miller Ça c'est magnifique Sur le pilote 4ème officiel On lui a fait un beau freinage Et du coup on se retrouve 9ème Très très bon départ de notre part Est-ce qu'on va pouvoir aller attaquer Alex Rins On est pas loin, on est juste derrière lui Et finalement on a quasiment passé tout le tour D'ailleurs le pilote qui est à bas officiel 9ème, on finit ce premier tour Et on va essayer avec cette puissante Ducati De faire les freins Peut-être à Alex Rins au bout de la nuit de route On est peut-être un petit peu loin On va faire les freins Et pas que sur Alex Rins On vient faire même les freins Sur Fabio Di Antonio Magnifique Dépassement de la part de Francesco Banaia Et du coup on se retrouve 7ème 7ème c'est un beau départ ça Juste derrière les deux pilotes Aprilia Et on va peut-être même attaquer directement À l'âge de Spargaro Et si on est dans sa roue On va peut-être se placer ici à l'intérieur Et non Ça ne passe pas malheureusement On a voulu passer On a un petit peu bouchonné D'ailleurs le pilote Alex Rins au bout de la retraite À la fin de la saison Franchement on a l'air d'être plus rapide Mais à chaque fois on est un petit peu bouchonné On va tenter ici à l'intérieur C'est agressif On va au contact Ou c'est serré Avec Mario Nales devant Qui a ralenti pas mal aussi Et du coup on n'a pas réussi à attaquer Et malheureusement on n'a pas réussi du tout à attaquer On est septième Une nouvelle fois Derrière à la Spargaro On est sorti un petit peu large Là on a perdu Un petit peu de temps Malheureusement Et du coup on finit ce deuxième tour On va entamer ce troisième Toujours derrière les deux pilotes Après l'hème On a vu qu'en bout de ligne droite On venait très très fort Effectivement on va se placer ici à l'intérieur Ouh on est très très à l'intérieur Au niveau de la piste Est-ce qu'on va réussir à tourner Oui magnifique Magnifique freinage On a l'air d'être très très fort Ici en bout de ligne droite Au Mugello On arrive à plus de 350 km heure Alex Marquez ici Qui était un petit peu large Et on va peut-être en profiter ici Et oui avec meilleure vitesse de passage On passe Le pilote Grézini Et on va venir peut-être Attaquer Brad Binder En tout cas on va essayer On va bien se placer ici A l'intérieur On est élargi un petit peu mal Et on prépare cette sortie Magnifique Et on va venir accélérer plus fort Que le pilote 4ème Ça vous avez vu On l'a bien préparé Ce freinage Enfin pas ce freinage Mais cette accélération Cette sortie virage Et on a réussi à dépasser Le pilote 4ème Magnifique dépassement Et deux tours plus tard Fin du 5ème On va entamer le 6ème On est revenu Sur les deux pilotes de devant On a vraiment crash On a fait du très bon chrono Du 45 Du gros 45 Donc ça c'est Du bon chrono Et on va peut-être pouvoir Attaquer Roué Martin ici En tout cas On va essayer On prend l'aspiration Et on va arriver peut-être A 3 de front Quasiment freinage Roué Martin Qui va carrément dans l'air Bon à cette vitesse là Ça aurait pu être fatale Pour le pilote Pramak Mais ça va Il a réussi à rester Sur ses roues Et on a profité Pour attaquer Le pilote Ducati Pramak Et du coup On se retrouve 2ème Derrière notre coéquipier Et en cette fin de 6ème tour On va prendre l'aspiration Notre coéquipier On va peut-être essayer De l'attaquer en bouline droite On sait qu'on est très fort Et on a l'air D'avoir un peu de mal En milieu de circuit Pour venir attaquer Du coup Bouline droite A l'aspiration On vient faire le freinage ici Mais non Notre coéquipier Qui a bien relâché Les freins Mais peut-être un petit peu trop Du coup On va s'infiltrer Ici à l'intérieur Il y a eu un petit contact Mais on est resté sur nos roues Et on décroise ici Notre coéquipier Qui a replongé à l'intérieur Qui a des mauvaises trajectoires Et du coup On va peut-être mieux réaccélérer Que lui On va se forcer côte à côte Ici Mais il résiste A l'extérieur Il tourne Comme si on n'était pas là Mais on est là mon petit Mais il a quand même fait une belle défense Et on a dû relever un petit peu La moteur à l'accélération Pour éviter le contact Avec notre coéquipier Et du coup On a perdu un petit peu de temps Mais quelle passe d'arme Sur 5-6 virages On ne s'est pas lâché Mais malheureusement On n'a pas réussi à réattaquer Dans ce tour On a dû Garder cet écart Mais à l'aspiration On bouline droite On va peut-être Pouvoir revenir Faire le freinage Et être un petit peu plus autoritaire On va protéger un peu plus l'intérieur On va relâcher les freins On va essayer d'élargir un petit peu Pour garder cette première position Et ça passe Voilà Ça c'était un beau Dépassement de notre part Même si notre coéquipier A essayer On a vu directement Peut-être de nous réattaquer Mais il n'est pas arrivé Mais là Quelques virages plus loin Directement Très incisif à l'intérieur Mais il a une mauvaise vitesse de sortie On va peut-être pouvoir Se porter Ici A l'intérieur Ça passe On est côte à côte C'est chaud Beaucoup de wheeling On va faire le freinage Mais quelle glisse de l'arrière Ici On est en train de perdre l'arrière Et on a réussi à la récupérer Mais on est très très large On sort super large Au-delà des limites De la piste Et du coup On a perdu énormément de temps Yaro et Martin Qui est revenu Qui va nous mettre la pression Qui va peut-être nous faire l'extérieur Ici Et non On fait le freinage Ici à l'intérieur On garde cette position On est un petit peu large Est-ce que le pilote espagnol Va pouvoir nous recroiser Ici Et non On arrive à garder Assez de vitesse de passage A l'extérieur Et on garde cette deuxième position Alors que c'était chaud Ce freinage En descente Là on a complètement perdu l'arrière On a réussi à rester sur notre taux C'est assez miraculeux Mais Mais on a perdu pas mal de temps Et du coup On se retrouve déjà au dixième tour On a dû cravacher pour revenir Sur Reina Abbasianini Mais on avait voulu faire le freinage Ici Très autoritaire Mais on a failli perdre l'avant Vous l'avez vu L'avant qui a été perdu Mais on a réussi à garder cette moto Et du coup Bastianini qui a réussi à nous recroiser On est si fort au premier virage Mais là on a fait une erreur Comme Tout comme Benia Abbasianini Là à l'instant Et on va peut-être pouvoir Le redépasser Quoique Il est à l'intérieur Là Et on peut rien faire ici Non Là c'était pas le bon endroit Très très beau freinage Vraiment Notre coéquipier Qui défend super bien Sa position Très clairement On a beaucoup de mal A faire une attaque tranchante Et du coup On se retrouve en ce Onzième tour Sur 12 L'avant dernier tour Juste le dernier coéquipier Qui est un petit peu large Et là Qui Qui traverse Les limites de la piste Et limite du circuit Pour Reina Abbasianini Qui se prend à l'ongle Là vous le voyez En haut à droite Pénalité de long lap Pour notre coéquipier Mais ça Ça c'est tout À notre avantage Et du coup On a techniquement Même pas besoin De l'attaquer Pour Pour Aller gagner ce grand prix Puisque Il va quand même Devoir prendre le long lap Parce qu'il va le prendre Maintenant On arrive On arrive Un virage à gauche On fait une petite ligne droite Ici Et c'est le long Droite où se trouve Le long lap Ici Au niveau du freinage Est-ce que le coéquipier Va le prendre On avait pas trop poussé En se disant qu'il allait Prendre le long lap Et il ne prend pas Le long lap Pour l'instant Il ne prend pas l'ongle lap Est-ce qu'il va le prendre Dans le dernier tour C'est osé Il va à mon avis Il va pousser un maximum Maintenant Pour se créer le maximum d'écart Pour essayer de prendre son long lap Et rester en tête Mais on va pas se laisser faire Les amis On sait qu'on est très très fort Dans cette partie de circuit On est bien revenu là Complètement à l'intérieur Oh Petit contact Deuxième petit contact C'est serré Et on va entamer Cette dernière ligne droite En tête Quoique Et Nia Vassini Un tout petit peu mieux ressorti Et voilà On entame Ce dernier tour ici Cote à côté Notre coéquipier Mais qui doit prendre un long lap Donc on a pas besoin De prendre tous les risques Mais est-ce qu'on le sait Ou est-ce qu'on le sait pas Techniquement On doit pas le savoir On est à l'extérieur Ici Et Nia Vassini Qui a forcé à l'intérieur Et qui est venu Complètement au contact Nous envoyer Presque dans le décor Je pense que Vraiment Il veut nous faire perdre Un maximum de temps Pour que lui Puisse prendre son long lap Et Et rester en tête À la fin De celui-ci Mais on va pas Se laisser faire On va tout donner Là on est un petit peu large Mais ça va on perd Pas trop de temps On va tout donner On va se rapprocher Le plus proche qu'on peut On va peut-être même Pouvoir l'attaquer Parce que techniquement On le sait pas Qu'il a le long lap On le sait pas On se dit Faut tout donner On doit aller chercher Cette victoire à l'amiable Et là On ressort un petit peu mieux On est à l'extérieur On est à l'extérieur Complètement à l'extérieur Mais quelle erreur Mais qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il s'est porté À notre intérieur Pour ensuite prendre le long lap Mais quelle erreur De bestia Franchement Et du coup Roy Martin Roy Martin Qui vient chercher Cette première place Venue de nulle part On va tout donner On sait qu'on est fort ici On va faire le gros freinage Pour se rapprocher un maximum On est un petit peu large Mais ça va nous en profiter Ça va nous profiter Pour ressortir ici Pour accélérer Et on est à deux dixièmes On va venir prendre l'aspiration Est-ce qu'on va venir Réussir à chercher Cette victoire à l'aspiration Et non Malheureusement Non On n'a pas réussi Ça ne doit pas jouer A grand chose À trente-trois-millièmes On ne va pas chercher Cette victoire Pour prendre trente-trois-millièmes Ça c'est dommage Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Quelle erreur De notre coéquipier Qui s'est porté à l'intérieur Pour nous attaquer Et qui a ensuite Pris le long lap Mais on était là Ah là là Mais quelle fin de grand prix Les amis Que de remodissements On n'a pas réussi Cela souffert Mais bon On n'était vraiment pas loin Trente-trois-millièmes C'était très très chaud Bon Mais voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc n'hésitez pas A mettre en commentaire Quel pilote vous voulez Que je prenne Pour le prochain grand prix Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait également très plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit like Ça fait également très plaisir Mais le plus important Pour moi C'est que vous Vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Tout me sache C'est parti